Bonsoir, bienvenue à la troisième émission de Aleph Resiste. Aujourd'hui avec le maire d'Ivry. Et on parlera de culture. Je suis ici avec mon ami Philippe Ouissou. Maire d'Ivry, je vais demander une chose qui m'interpelle. Je pense que ça fait de quoi cent ans que le Parti communiste est dans la mairie d'Ivry. Ça ne fait pas tout à fait cent ans. Le premier maire communiste d'Ivry, Georges Marane, il a été élu en 1925. Donc ça fera cent ans en 2025. Et on a cinq ans de décalage avec la création du Parti communiste qui lui a été créé en 1920. Donc certains maires qui étaient déjà en place sont devenus communistes à ce moment-là. Donc il y a quelques villes, mais très rares, je ne sais même pas s'il en existe encore, qui ont un maire communiste depuis plus longtemps que nous. Je crois qu'on doit être une des villes les plus anciennement communistes. Et je ne suis que le quatrième maire en presque 100 ans. Il n'y en a eu que trois avant moi. Et c'est une longévité aussi des maires qui ont été en place. Le premier, Georges Marane, il est resté 40 ans maire de cette ville. Tu vois, Jacques Lalloué, 33 ans. Et petit à petit, les longévités de mandat diminuent. Et c'est bien parce qu'il faut renouveler un peu les choses. Et donc oui, ça va faire 100 ans que bientôt j'aurai l'honneur de fêter ça avec les Ivriens. Ton intérêt au niveau de la culture de la ville d'Ivry, où il passe autant de choses. Ah oui, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui déclenchent ça. D'abord, il y a une volonté politique d'avoir toujours eu un service public de culture très fort, très important. Aujourd'hui, quand on regarde les services publics, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de villes de 62 000 habitants, comme c'est notre cas, qui ont un cinéma d'arrêt d'essai, une médiathèque formidable, un théâtre municipal, je pense au théâtre Antoine Vitesse, qui ont une salle de musique actuelle, le hangar, qui ont un conservatoire de musique, etc. Et qui ont créé, dans le logement social au centre-ville, des ateliers d'artistes avant que ce soit la mode de racheter des anciens entrepôts industriels pour installer des lofts, etc. On a toujours eu cette volonté parce qu'on pense que l'art dans la ville et la présence de la culture, et des acteurs de la culture et des professionnels de la culture, au milieu du peuple qu'à l'époque on qualifiait d'ouvriers, c'était une garantie d'émancipation collective. Et on avait raison de penser ça, parce que quand des mômes venus de milieux très modestes peuvent avoir accès à la pratique artistique, c'est une chose importante. Et du coup, ce cœur de service public, je vais dire comme ça, il a aussi permis de fédérer d'autres endroits plus associatifs, plus coopératifs, plus livres, comme le théâtre à l'EF, c'est pas un hasard, si à un moment donné vous avez posé votre valise, votre bateau, votre dynamique artistique dans cette ville, c'est aussi parce qu'il y avait des interactions multiples avec des acteurs locaux et des artistes locaux, et parce que vous étiez accueillis. Puis il y en a eu d'autres, j'ai le Forum, Léo Ferré en tête, j'ai etc. Et elle doit une dé, bien sûr, on ne va pas l'oublier, je ne vais pas l'oublier surtout. Et puis voilà, y compris la culture, elle se développe aussi de cette manière-là. Et maintenant, l'étape que moi j'aimerais franchir dans l'avenir, c'est de nourrir beaucoup plus d'interactions entre ces différents équipements. Je pense qu'on a un petit peu tendance, c'est ce que je crois, mais c'est peut-être pas tout à fait juste, à rester un petit peu, peut-être chacun dans son coin, chacun dans son silo, et qu'on n'a pas encore franchi un cap d'interactions plus importantes, notamment entre le service public de culture et les lieux autonomes, indépendants, qui portent des projets artistiques importants. Maintenant, je vais t'inviter à voir des scènes que j'ai choisi pour toi et pour moi aussi. Super ! Non mais je rêve ! Vous avez vu l'insulte que les longevers ont écrit sur le mur de notre école ? Ah non, ça on va pas cesser faire ! Oui, c'est décidé, on leur déclare la guerre ! Ouais, la guerre ! Mais cette fois, on n'a pas le droit de perdre la bagarre ! Après ce qu'ils viennent d'écrire sur les murs de notre école, ce sera une double humiliation ! Il faut qu'on monte une armée ! Moi, mon papy, tous les dimanches, il nous racontait comment c'était pendant la grande guerre. Il dit que si l'armée française a gagné, c'est parce qu'elle avait de vrais chefs. Oui mais pour avoir de vrais chefs, il faut voter ! Attends, qui c'est qui connaît les chefs de l'armée ici ? Bah moi, il y a capitaine ! Et c'est fort capitaine ! Moi je connais un gars, il est adjudant, il est hyper intelligent, et il a même fait son service ! En tout cas, le plus fort, c'est le soldat de première classe ! Soldat de première classe ! Mais s'il y a des soldats de première classe, ça veut dire qu'il y a des soldats de deuxième classe ? Et des soldats de marchandises ? Alors quoi ? On vente ou on choisit son grade ? On choisit ! Moi, je choisis le colonel de deuxième classe ! Euh, non, le colonel de la machine à vapeur ! Moi, je choisis le colonel du fourgon à bagages ! Moi, je veux être soldat président ! Et moi, extra du droit ! Oh là là, vous nous enquêtez avec vos histoires de grade ! Oui, mais il faut bien savoir qui est le chef ! Bah, vous voulez que je vous dise ? À l'armée, normalement, celui qui est le chef, bah c'est celui qui a le plus grand d'ici ! Hé, on a rendez-vous à 17h dans la forêt avec les langes verbes ! Ah oui, faut filer ! Tu veux savoir où se trouve la vérité ? La vérité est morte, hier matin ! Cela, tout le monde le sait, bien que chacun le dissimule ! Elle n'a point reçu de fleurs ! Elle est morte, et nul ne la pleure ! Entre l'oubli et l'empressement, un peu avant son enterrement, nous aurons l'occasion peut-être de notre vie, de notre mort, pour aller d'une rue à l'autre, de mer en mer, de port en port, de cordillère en cordillère, et plus encore, d'homme en homme ! Demandez, l'avons-nous tué, nous ? Ou bien les autres l'ont-ils tué ? Ce crime a-t-il été commis par notre amour ? Par nos ennemis ? Puisque la vérité est morte, nous pouvons dès lors être juste ? Car avant, nous devions nous battre, avec des armes d'obscur calibre ! Pour nous blesser, nous oubliâmes le pourquoi de notre combat ! Nous n'avons jamais su à qui était le sang autour de nous ! Nous avons accusé sans cesse ! Sans cesse, ils nous ont accusés ! Ils ont souffert, et nous aussi ! Mais alors qu'ils avaient gagné ! Alors que nous avions gagné ! La vérité est décédée ! De vieillesse, ou de mort violente ! Maintenant, tout est inutile ! Nous avons tous été vaincus ! Pablo Neruda ! La vérité est morte, comme dit Pablo Neruda ! Qu'est-ce que tu penses ? Comment tu as fait pour réunir autant de gens qui ne sont pas la même vérité ? Tu sais, il n'y a pas une vérité des fois, il y a des vérités ! Et c'est l'addition de toutes ces vérités, de toutes ces identités, qui créent, je crois dans le marxisme, un mouvement dialectique ! Et on crée une nouvelle vérité, qui va devenir une vérité collective, plutôt qu'une vérité intime ! Passons à l'autre rubrique, qui s'appelle « Droits au théâtre » ! Bonsoir chers publics, bienvenue dans votre rubrique « Le droit au théâtre », la phrase du jour. « La vie est un rêve, et le monde est un théâtre », nous a dit Calderon. Et nous les acteurs, nous mettons le théâtre du monde sur la scène. » Alors chers publics, je vais vous présenter notre invité, qui s'appelle Thales, il vient du Brésil. Il est parmi nous au Théâtre Aleph depuis un bon moment maintenant. Bonsoir Thales ! Bonsoir Sylvie ! Dis-moi Thales, j'aimerais que tu racontes à notre public ton parcours et comment tu es arrivé jusqu'ici. Bah écoute Sylvie, comme tu le disais, ça fait déjà un bon petit moment que je suis ici parmi vous. Je pense que ça fait plus de dix ans, je ne me rappelle même plus. Comment je suis arrivé ici ? Je suis arrivé pour voir une pièce, donc une pièce de théâtre. Il y avait des collègues qui m'avaient dit, il faut absolument que tu découvres ce petit bijou à Ivry-sur-Seine, ce côté latino caché. Et tout de suite, je suis tombé complètement amoureux de cet endroit parce qu'on sentait vraiment le côté amical, familial. Et on se sentait à la maison plus que dans un théâtre. Je me suis dit « Ah non, il faut absolument que je puisse faire partie de la troupe ». Donc là, on s'est dit « Bon, est-ce que je serais capable ? Est-ce qu'ils vont m'accepter ? Comment ça se passe le casting et tout ? » Tout s'est passé comme une lettre dans la poste, c'est ça ? Deux mois après, j'étais déjà sur scène. Donc j'ai trouvé ici, je dirais, une deuxième famille à tel point que je me suis marié ici. Ma fête de mariage était ici sur ce théâtre. Et ce qui est incroyable, c'est que pour ton mariage, tu as adapté une pièce d'Alef, le Cabaret de la Dernière Chance. Tu l'as réécrit et tu as fait jouer ta femme sans qu'elle sache. C'est une surprise pour elle. Exactement, exactement. C'était une très belle surprise. Je remercie Oscar qui m'a permis de faire cette adaptation. Mais tout s'est fait. Elle ne savait pas où elle allait rentrer. Et donc, on a invité sa famille, sa famille à jouer et c'était tout simplement magnifique. Donc, je remercie beaucoup. C'est un souvenir que je garderai toujours. Bon, merci beaucoup Thalès. Chers publics, il est temps de nous quitter. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Sylvie. Maintenant, je terminerai à notre rubrique, les confusionnistes. Bienvenue à la rubrique des confusionnistes. Alors aujourd'hui, Barba, nous devons nous surpasser car nous avons comme invité Philippe Bouissoux, notre mère. Mais oui, nous devons trouver un mot unique qui englobe toute la richesse de la culture à Ivry-sur-Seine. Un seul mot qui renferme une idée entière. A toi l'honneur, Sorda. Laisse-moi me concentrer. Ebria coco venua melana. Mais c'est excellent, ma Sorda, excellent. Nous allons décomposer ce mot et découvrir sa signification ensemble. Ebria vient du latin ebriaca, qui veut dire ivrée, qui est à l'origine du mot d'ivrie. L'ivrée, une plante réputée pour l'ivresse qu'elle provoque. Ensuite, il y a coco, abréviation de communisme, mot que vous connaissez. Et puis, nous avons venua, terme d'origine chinoise, qui veut dire culture. Ensuite, les trois dernières syllabes, melana, qui veulent dire résiste, elles viennent du Zoulou. Donc, Ebria coco venua melana signifie ivrie. Fief communiste depuis plus de 100 ans, qui résiste dans l'ivresse de sa culture. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de voir ? Ah, c'est magnifique. Je crois que le mot ivriano coco melana, je n'ai pas tout bien retenu, mais il faudra que je le dise, ça donne l'identité d'ivrie. Une ville d'ivresse, une ville de culture et une ville en plus communiste. Donc, tout ça mis dans un même mot, je trouve ça merveilleux. Je te le vente pas cher. Voilà, bon d'accord, je te paierai des droits. Maintenant, on va finir, on va aller écouter de la musique, comme on fait tous les programmes. Je voudrais te dire les derniers mots avant de fermer notre programme. D'abord, je voudrais te remercier de m'avoir invité pour ce petit moment de résistance joyeuse et souriante. Je crois qu'on vient de vivre un moment avec cette terrible pandémie du Covid où il faut réinventer plein de choses. Il faut réinventer une vie, il faut apprendre à se retrouver autrement, il va falloir apprendre à combattre autrement. Et je pense que c'est le thème de la résistance que tu as choisi, que vous avez choisi avec toute l'équipe et le thème qui vraiment doit venir à la tête de tout le monde. Et je pense que ceux qui ont résisté pendant la dernière guerre mondiale, ils ont inventé un truc merveilleux. C'était les jours heureux pour le jour d'après. Et ils ont fait le programme du Conseil national de la résistance qui nous a donné le droit à la retraite, qui a donné le droit à l'hôpital public, qui a donné plein de droits à ce peuple et je trouve que c'est le moment de réinventer des droits. Et pour les réinventer, il faut résister et on est sur la bonne voie. Maintenant, on va finir la musique avec le concert Impromptu. Impromptu, tu l'as bien dit. C'est parti. 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 ... Merci mes amis, le programme touche à sa fin. La semaine prochaine, la nouvelle émission de Aleph Resiste. Ciao. ... 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